Je sais pas toi, mais en manif, samedi, j'avais comme une impression déjà vue. Alors, si t'es pas au courant, samedi, il y a eu 200 manifestations dans toute la France. On va faire un petit tour de tout ça, évidemment en commençant par la Bretagne, où à Nantes, tu as eu 800 personnes qui se sont rassemblées, à Vannes, plusieurs milliers de personnes, pareil pour Rennes, pareil pour Brest et Quimper, 200 manifestants se sont retrouvés à Lorient, et à Guingamp, c'est 500 personnes qui se sont rassemblées sous la pluie, s'il vous plaît. À Pau, plus de 4 000 personnes se sont rassemblées avec des manifs prévus chaque mardi et samedi. Plusieurs milliers de personnes à Toulon, 20 000 à Toulouse, 3 000 à Belfort, 5 000 à La Rochelle, 4 000 de personnes à Marseille, d'après la police, mais comme tu peux le voir, il y avait sans doute un peu plus de personnes à Marseille, où il y a eu cette scène où des CRS ont enlevé leur masque devant la foule, ce qui est vraiment le marqueur d'un mouvement, tu sais, un début de mouvement qui n'est pas encore pourri par les ordres barbares des préfets. Bref, quelques milliers de personnes à Lyon, mais aussi à Nice, à Aix-la-Provence, à Montpellier, à Angers, à Strasbourg. Sachant que chaque samedi, c'est rebelote pour toutes ces villes. Et t'as aussi Paris, on a presque oublié Paris, c'est dingue, hein ! Paris, où il y a eu beaucoup, beaucoup de monde, et surtout des très belles images, comme par exemple ces policiers de La Brave, qui se sont fait expulser en manif, d'autres qui partagent des photos d'hommes interpellés sur Instagram, d'autres qui organisent une nasse en toute inégalité pendant que leurs potes protègent des boutiques de Bernard Arnault, et il y a eu aussi des tarés en noir sans R.I.O. avec qui J.M.I.L. tente de discuter. Bon, ça n'a pas trop marché. Qu'est-ce que c'est la fête ? C'est la liberté ? On voit, vous êtes un Robocop, là. Il n'y a même pas de... Je n'aime pas un homme, une femme, un humain, je ne vois même pas. Votre numéro R.I.O. doit être... Regardez, votre collègue est là, il respecte la loi, lui, mais votre collègue ne respecte pas. Que vous soyez respectables, respectez. Et d'ailleurs, si tu ne connais pas, il y a la chaîne J.M.I.L. chose à vous dire. Voilà, il faut s'abonner, c'est la base, c'est classique, il faut s'abonner au Canard et à J.M.I.L. tu vois, au minimum. Du coup, J.M.I.L. il a fait beaucoup de vidéos à Paris, parce que maintenant, il habite là-bas. Et malgré les lacrymos, malgré la menace, il en a tiré des images vraiment sympas. Déjà, avec la conquête temporaire des Champs-Élysées, la Marseillais chantait dans ces mêmes champs, avant que les canons à eau soient déclenchés. Et de l'eau avec de la lacrymo, sinon, ce n'est pas drôle, évidemment. Bref, tous ces moments sont visibles sur la chaîne de J.M.I.L. Je te mets tout en description, et c'est vraiment quelqu'un à suivre si tu veux te tenir au courant de ce qui se passe à Paris. Donc, tu l'auras compris, samedi, on était très nombreux dans la rue. Combien ? Je ne sais pas, parce qu'on ne peut pas faire confiance au ministère pour nous dire les vrais chiffres, ce qui est assez triste en soi. Il y en a qui disent 100 000, d'autres 200 000, 300 000, 400 000, j'en sais rien. Dans la vidéo, on va partir du postulat que c'est plus de 100 000, ça c'est sûr. Après, je ne saurais pas dire exactement. Et face aux mobilisations, Macron a fait la même technique que d'habitude. Il est parti frimer à l'étranger, tout en commentant l'actualité française à des milliers de kilomètres de chez nous. On le voit ici au Japon en train de séduire, comme le dernier des mythomanes, la jeunesse et Sardoche. Puis, en Polynésie française, pendant que les flics et son préfet décorés par la Légion d'honneur font le sale boulot. Ça rappelle, si tu te souviens bien, sa sortie au ski pendant le premier mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement s'apprête là encore à déployer un plan anti-fake news, c'est-à-dire à prendre le mouvement, non pas comme quelque chose de politique, mais comme un amas de bêtises auxquelles il faut répondre plus de pédagogie parce qu'évidemment, le gouvernement ne se trompe jamais, c'est les gens qui comprennent mal. Mais ça fait quatre ans qu'il nous ressort à chaque fois la même excuse, on commence à être habitué. Donc, on est face à un rassemblement qui est populaire, à syndical, à partisans, qui défend l'égalité et la liberté. Ça ressemble, oui, beaucoup aux Gilets jaunes, mais tu as quelques différences, et notamment dans la construction du mouvement. Les Gilets jaunes sont nés à leur plus fort le 17 novembre, sans que les médias arrivent vraiment à discréditer le mouvement avant que les préfets viennent à massacrer du populaire au plus grand plaisir de BFM TV. Là, pour le pass sanitaire, ça fait des mois et des mois qu'il y a eu une contestation. Il y a eu un gros travail militant depuis l'apparition du Covid et de nombreuses têtes déjà connues ont émergé pour diffuser leurs messages, leurs slogans, leurs angles d'attaque et notamment contre la vaccination. Je prends là l'exemple d'Oldop, mais il y en a beaucoup d'autres. Et l'omniprésence du discours anti-vax a permis aux médias de décrédibiliser le mouvement très rapidement. Avant même sa naissance, le mouvement contre le pass sanitaire a été décrié comme complotiste et certains partis politiques tentent frontalement des récupérations sans vraiment y parvenir. Et la question, c'est pas la couleur du parti, je dirais pareil si c'était quelqu'un que j'aimais bien. Je dis juste qu'un mouvement populaire se construit à l'abri des partis qui, de fait, ne concernent qu'un pour cent de la population. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui, très logiquement, s'en méfient. Ce qui a fait, je pense, l'efficacité des Gilets jaunes, c'est son caractère inédit. Tous leurs codes, leurs discours, leurs figures publiques et leurs actions étaient nouveaux. Une solution réellement populaire qui peut facilement embarquer de nouvelles personnes qui sont déçues des autres organisations et des autres pratiques. Il y a quelque chose dont j'étais sûr et que, du coup, tout le monde a pu vérifier, c'est le fait que le discours qui était très anti-vax sur Facebook et compagnie, en fait, dans la réalité, dans la rue, on ne l'a pas retrouvé, ce discours-là. À part, il y a deux, trois mails qui l'ont ressorti, mais globalement, en fait, il n'y a personne qui est anti-vax. Le problème, ce n'est pas les vaccins. D'ailleurs, je posais la question parfois à des gens en leur demandant « Est-ce que vous serez prêt à vous faire vacciner si c'était un laboratoire public, transparent, qui ne faisait donc pas de bénéfices, qui ne verse pas de dividendes et avec des méthodes, disons, plus traditionnelles ? » Et à chaque fois, les gens me disaient oui. Et pourtant, ils avaient un discours a priori qui pourrait faire peur à deux, trois zététiciens, mais en fait, quand tu creuses un peu, ce n'est pas anti-vax. C'est juste une réalité, en fait. Et le plus important dans l'histoire, ce n'est même pas que les discours anti-vax soient fiables ou pas, c'est le fait qu'ils ne prennent pas dans la société. La présence dans leur mouvement, j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est lié à un effet d'aubaine parce qu'il y a trop peu de personnes qui veulent se frotter à ce mouvement-là et que les automédias de ce propre mouvement ne sont pas nés pour colporter leur vision des choses, comme on avait pu le voir par exemple avec VQ au Gilet jaune, qui a été construit par et pour les Gilets jaunes. À mon avis, plus le mouvement deviendra massif, plus les influenceurs de niche seront largués et plus l'argumentaire prendra en finesse. Chez les Gilets jaunes, cette submersion par le nombre est arrivée dès le premier jour. C'est juste que cette fois, ça prend un peu plus de temps. À la manif de Guingamp, le message était clair. Nous ne sommes pas contre la vaccination, nous sommes contre le pass sanitaire. Nous sommes contre les abus du pouvoir, nous sommes contre la privation de nos libertés. Mais on n'est pas contre le vaccin. En fait, on est surtout là parce qu'on sait et on sent qu'il faut mettre un coup de frein à cette dérive parce que sinon, on va perdre énormément de choses et très rapidement d'ailleurs. Donc, il faut vraiment mettre un coup d'arrêt à la politique de Macron. C'est pour ça qu'on va dans la rue. Et ce n'est pas du tout contre la science. Ce n'est pas contre les vaccins. Ce n'est pas contre les hommes en blouse blanche ou je ne sais quoi. Non, c'est vraiment contre la dérive du pouvoir. Voilà, que les choses soient claires. Et si tu doutes de ça, va dans la rue et tu te rendras compte de ça. Et d'ailleurs, petit message, notamment aux copains de gauche, mais à d'autres qui hésitent à cause de ça et à cause de la récupération de 2-3 politiques qui ne marchent pas, bref, qui hésitent à aller dans la rue et à rejoindre le mouvement, en vrai, plus on sera nombreux, plus le mouvement va reprendre les revendications populaires. Plus on sera là à ouvrir nos gueules, à balancer nos argumentaires, à apporter des cultures politiques différentes, plus au final, ça va être représentatif. Et ce que pensent les gens et les Français, ce n'est pas que la vaccination, c'est de la merde. C'est que Macron, c'est de la merde. Et c'est vraiment un effet de réseau social et le fait qu'on n'ose pas trop aller sur le terrain que tu as cette impression-là. Mais vraiment, quoi que tu penses, va dans la rue et tu verras que les choses sont bien différentes que ce qu'on peut croire à travers Twitter, à travers Facebook ou à travers BFM. D'où l'importance aussi d'être clair et mobilisateur dans les revendications qu'on communique et de virer vers ce qui mobilise le plus plutôt que ce qui est perçu comme radical pour ceux qui aujourd'hui font beaucoup de vues. Entrons dans la subtilité et parlons par exemple de la production des vaccins, des bénéfices de Big Pharma, des pressions organisées pour mettre en circulation un vaccin moins efficace que prévu, des stratégies vaccinales totalement pétées de notre gouvernement ou alors dans son amateurisme, dans le plaisir sadique du président de nous casser nos libertés, dans la pauvreté qui augmente encore et encore à mesure que les richesses des plus fortunés s'accroient. Mais aussi par exemple dans la réforme retraite et chômage que le gouvernement nous prépare. Bref, étendons notre horizon dans un premier temps, quitte après à réduire nos revendications à une seule chose, par exemple le RIC. Mais il faut que cette revendication soit le marqueur d'un mouvement qui sera là pour fédérer plutôt que de rentrer dans la surenchère permanente. Bon ça c'est pour les revendications, mais en vrai tu as une autre grande différence, c'est au niveau de la stratégie. Le 17 novembre, on pensait que ça allait marcher quand même un petit peu de bloquer le pied à des millions, que ça allait faire changer les choses, que Macron allait démissionner, que le RIC allait s'imposer. Sauf que Macron, il a juste ignoré ça, comme il a ignoré toutes les mobilisations avant et après les gilets jaunes. Donc oui, on se mobilise, mais on sait très bien qu'en face ça va tenir et ça jusqu'aux présidentielles. Bon là je suis à deux doigts de dire que manifester ça sert à rien, mais c'est pas le genre de la maison. Déjà, il faut se rendre compte d'une chose, c'est que le temps, il joue pour nous. Et ça, ça change tout. Face à nos manifestations, il y aura toujours le même mépris, les mêmes réponses. Sauf que ça les oblige à mentir. Et à chaque mensonge, BFM exhibe un peu plus sa mythomanie. À chaque abus, Macron révèle à un peu plus de gens son autoritarisme. À chaque échec gouvernementaux, ça devient de plus en plus évident que ce sont des incapables. À chaque milliard de dividendes versés, on se retrouve de plus en plus avec le constat partagé par tous qu'il va falloir socialiser un petit peu l'économie et notamment l'industrie pharmaceutique. Plus le temps passe, plus le slogan Macron démission devient une réalité partagée par tous. Ils font face à leurs contradictions et ils vont sombrer à cause d'elles. Et ça, à nous d'être assez malins pour en profiter, pour pouvoir les déborder. Il ne faut pas oublier, le gouvernement se prend constamment des râteaux. Et à l'image de Moscou qui abandonne le pass sanitaire obligatoire suite à des boycotts massifs, nous avons aujourd'hui beaucoup de pouvoir si nous arrivons à faire masse. Des petites victoires, certes, mais qui pourront en amener d'autres et sauver beaucoup de commerçants et d'artistes qui vont sans ça être dans une belle galère. Il y a une autre bonne nouvelle qui se rajoute à tout ça, c'est le référendum d'initiative partagée qui devra normalement être lancé à propos du financement de l'hôpital. Ça veut dire en gros que c'est des députés qui ont lancé ça et que si tu as 4,5 millions de citoyens, c'est beaucoup mais pas impossible à réunir, signes pour ce référendum, et bien ce référendum va avoir lieu. Et ça c'est constitutionnel, donc Macron il ne pourra pas vraiment y échapper. Et ce sera un pied de nez énorme à la Macronie d'imposer par la rue, par l'éducation populaire, par les pétitions, etc., d'imposer un référendum sur un sujet aussi important. Là on peut vraiment contrecarrer la logique libérale et remporter une grande victoire collective. Une grande victoire collective qui sera grande parce qu'on va récupérer un hôpital décent, à peu près, tu vois. Après t'as les logiques de management et tout ça, donc c'est un peu... Mais ça va connaître une belle victoire à court terme, mais surtout ça montre que la mobilisation ça marche et tu vois l'appétit vient en mangeant et du coup si on réussit ce référendum, on voudra aller encore plus loin et pourquoi pas aller choper les rics. Alors évidemment ça va pas résoudre tous les problèmes ça. Évidemment que ça va pas résoudre tous les problèmes. Mais ça va permettre à certains militants qui ont peut-être un tempérament pas trop pour les manifestations et qui veulent un peu se former sur le terrain, ça va permettre à ces nouveaux militants-là d'avoir quelque chose à faire, d'avoir un objectif bien défini. Et vraiment c'est un exercice très différent mais je trouve plus enrichissant, plus formateur, d'aller choper des signatures dans la rue plutôt que manifester ou d'organiser des trucs comme ça. Vraiment ça va permettre à énormément de personnes, notamment les nouveaux, de se faire la main et ça c'est pas un détail, c'est très important. Donc on rajoute ça dans notre écosystème de militants avec le porte-à-porte pourquoi pas, avec les manifestations, avec les vidéos, et bien après on aura le référendum. C'est cool. D'ailleurs je rappelle que les plus grandes victoires on les a obtenues concrètement avec des pouvoirs constitutionnels. Que ce soit à l'Assemblée, par exemple avec la suppression de la possibilité de licencier des non-vaccinés, mais surtout nos victoires récentes on les doit au Conseil d'État et au Conseil constitutionnel. On se rappelle par exemple de la loi Avia qui a été censurée. Alors à la base, il y avait plus ou moins des contestations populaires mais au bout, c'est bien la Constitution qui arrive à donner tort à Macron. Autre argument aussi que je trouve très important, même si les manifestations, politiquement, peut-être que ça ne va pas aboutir à des lois tout ça, mais en vrai on s'en fout. Parce qu'en termes d'éducation populaire, les manifestations c'est précieux. Il y a eu plus de 100 000 manifestants samedi, ça veut dire qu'il y a eu plus de 100 000 raisons de se bouger, 100 000 conversations différentes et arguments échangés, 100 000 moments de force et de solidarité ancrés dans les mémoires, 100 000 histoires différentes qui se racontent en ce moment partout en France, dans les repas de famille, les soirées entre amis. Le mouvement social déborde et devient de plus en plus indépendant des jeux politiques et médiatiques des dominants. D'où le fait qu'il faut essayer de favoriser cette éducation populaire plutôt que le rapport de force direct. Alors oui, c'est important d'aller en manifestation, mais c'est peut-être plus important d'aller parler aux gens dans les manifestations et pourquoi pas d'organiser des séances de porte-à-porte, des réunions publiques, des diffusions de films, d'éditer des tracts, non pas pour les convaincus, mais pour essayer de convaincre les gens qui ne sont pas convaincus. Aller dans les marchés et faire des trucs comme ça. Après, il ne faut pas devenir un vieux militant gauchiste qui a juste avec ses tracts des affiches et qui va dans les marchés. Il faut essayer de développer le truc, il faut essayer d'innover, mais il ne faut pas perdre l'idée que l'objectif d'un mouvement social, c'est de convaincre un maximum de personnes et notamment ceux qui ne viendraient pas naturellement en manif parce qu'on reste une minorité à aller en manif. Il faut impérativement sortir les gens du métro, boulot, écran, dodo. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que les liens sociaux. Sachant que tu as énormément de personnes, ça se compte en millions aujourd'hui, des personnes qui sont angoissées par rapport à ce qui est en train de se passer et par rapport à ce qui va arriver. Par rapport à Macron, oui, mais par rapport peut-être à l'écologie, au social, etc. Et il n'y a rien de mieux que les liens humains pour essayer de répondre à cette angoisse-là. C'est comme ça qu'on va réussir à se rassurer, à nous donner de la force, à trouver des solutions pour l'avenir. Donc, il ne faut surtout pas tomber dans le piège de vouloir juste parler à des militants, de vouloir juste parler à des convaincus d'avoir un discours radical pour le plaisir d'avoir un discours radical alors qu'en vrai, ce n'est pas ce que les gens pensent, ce n'est pas ce qui va mobiliser les gens. Et je pense notamment au discours anti-vax. Il faut avoir quelque chose qui soit ancré dans le réel, qui soit sensé et qui permette à un maximum de personnes de sortir. Si on reprend l'exemple des anti-vax, je sais très bien que s'il y a une manifestation à Gaghan qui est portée uniquement sur ça, moi, je n'y vais pas. Il y a énormément de gens qui ne vont pas y aller. Par contre, et tu vas pouvoir développer une pensée qui est beaucoup plus concrète, qui va ouvrir les horizons sur le social, la démocratie, etc. Alors qu'anti-vax, tu dis que tu es contre les vaccins et puis voilà, tu ne seras pas très loin. Donc tu vois, les revendications, ça construit aussi le mouvement social et c'est pour ça qu'il faut choisir les bonnes. Puis aujourd'hui, on a la bouteille. En vrai, on sait que la police va être gentée au début et que les médias vont juste ignorer jusqu'au moment où on sera juste assez inquiétant pour le pouvoir, pour que des ordres soient donnés au préfet, que la violence policière écrivent et que des sales images soient partagées partout dans les médias en permanence. Donc, il faut être malin, anticiper ça et ne pas rentrer dans le jeu médiatique. Qu'importe les insultes, qu'importe la stratégie et les provocations, tenons la ligne, celle de rassembler un maximum de personnes, d'être subversifs et d'infuser dans toute la société. C'est pour ça que l'expérience des Gilets jaunes est l'une de nos plus grandes forces. Bref, le message de cette vidéo, c'est évidemment massifions la lutte. Massifions la lutte, faisons en sorte qu'il y ait un maximum de personnes qui nous rejoignent en manifestation et essayer de développer peut-être d'autres actions pour que tu en aies encore plus qui nous rejoignent. D'où l'importance d'ailleurs dans le mouvement social, comme dirait Bégaudot, de la joie et pas que de l'indignation et pas que de la colère. Il faut peut-être de ça, évidemment, mais il faut impérativement de la joie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les violences en manifestation, c'est un peu un... c'est un peu casse-couille parce qu'en fait, ceux qui y vont, c'est que ceux qui sont prêts à se faire tabasser. Donc ça marche peut-être et dès la première manifestation, t'as toutes les familles, tous les enfants qui sont plus là. Et moi, j'ai plutôt cet imaginaire d'une vraie bonne manif. C'est quand t'as des gamins qui sont là, quand t'as des parents, des mères, des pères de famille qui viennent avec leurs gosses et ça change totalement une manif. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus enjoué, beaucoup plus vivant et t'as envie d'y retourner. Et il faut rendre désirable la lutte, quoi. Qui disait ça ? C'est Deleuze qui disait ça, non ? Alors je sais pas. Bref, il faut rendre désirable la lutte, il faut rendre désirable la révolution et il faut créer un imaginaire stylé et pour ça, il faut de l'ajout. C'est pas grave si on sait pas où on va, tu vois, si on n'a pas de stratégie révolutionnaire à court, moyen, long terme, tu vois. Je crois que l'important, c'est d'y aller et une fois qu'on sera en assemblée, en insurrection, dans la révolte, qu'on sera fait plein de copains, qu'on aura plein de nouvelles connaissances, qu'on aura mélangé nos idées avec plein d'autres personnes, que tout le mouvement social aura mûri, sera affiné vers des revendications, bah là, sans doute, j'espère, qu'on sera en position pour savoir qu'est-ce qu'il faut pour faire la révolution. Mais c'est normal que là, tout seul devant nos écrans, à regarder des vidéos sur YouTube ou sur CanardTube, et bah on ne sache pas quoi. C'est pas grave. Il faut créer les conditions pour que la puissance vienne, que la confiance vienne, que la connaissance vienne et à ce moment-là, on saurait quoi faire. Là, la seule chose qu'on a à faire, c'est créer les conditions pour trouver une solution. C'est là-dessus qu'on termine cette vidéo qui était très... Je parle en des trucs avec beaucoup d'affirmations, mais en vrai, évidemment, je ne suis pas sûr totalement de ce que je dis. Donc, mais je le dis en affirmatif parce que sinon, c'est casse-couille d'avoir une vidéo, tu sais, avec plein de conditionnels, machin. Donc, je balance tout ça et puis tu en fais ce que tu veux. Si tu as des choses à rajouter, si tu as des choses à modifier, si je dis de la merde, et bah, va en commentaire, publie un commentaire et puis comme ça, tu pourras débattre un peu avec d'autres personnes. C'est toujours sympa. Sinon, comme d'habitude, tu peux retrouver en description un lien qui va te mener vers une page Hello Asso parce que pendant encore, je ne sais pas, une quinzaine de jours, une vingtaine de jours, on fait un financement participatif pour pouvoir engager des gens au canard et qu'on soit fin prêt à faire plein de vidéos encore plus nombreuses, encore plus, peut-être pas plus nombreuses, mais en tout cas, de meilleure qualité pour la rentrée, pour les présidentielles, pour essayer de contrecarrer le plan médiatique bourgeois de faire de la merde. Du coup, nous, on va essayer de faire les choses bien. Donc, si tu veux soutenir ça, qu'on puisse embaucher et avoir du nouveau matos, et bah, je te mets le lien en description, sinon tu peux faire par virement, par chèque, il y a tout ce qu'il faut. Sur ce, des bisous, à la prochaine.